Bon les copains, aujourd'hui je te présente le wok de chez Lidl. T'es prêt ? C'est parti ! Bon les copains, t'as dû voir un petit teaser il n'y a pas si longtemps où j'allais te présenter toute la gamme barbecue qu'avait Lidl. Alors je te détends tout de suite, détends-toi, détends-toi, il n'y a rien de sponsorisé. C'est Bibi qui a acheté. Donc comme d'habitude, tu connais mon franc-parler. Ah, si c'est de la merde, je le dirai. Donc alors voilà, très simplement, Grillmeister, Meister, 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 ouais, Grillmeister, donc c'est ce qu'on peut retrouver chez Lidl. Bon, on va l'ouvrir, on va le déballer, on va voir ce que ça donne. Et on va l'utiliser, bien évidemment, on va faire une petite recette sympathique parce que c'est bien d'ouvrir une boîte et de sortir un truc et de dire qu'il est beau. On va le tester. Ah, je ne vais pas relancer les vieux démons, détends-toi. Ah, c'est cadeau. Donc alors, je l'ai reçu. Alors, niveau livraison, bon, c'est relativement rapide. Il faut compter une fois que tu l'as commandé. Alors maintenant, Lidl, tu as une application, j'ai vu, sur mobile. Donc tu cliques, tu achètes ce que tu veux et tu le reçois. En règle générale, ça met deux, trois jours à peu près pour le recevoir. C'est assez rapide. Franchement, c'est relativement rapide. Donc je l'ai reçu. Moi, première chose que j'ai remarqué, ça fait la gueule. C'est comme ça. Ce n'est pas top. Je vais te montrer ça de plus près. Donc tu vois, quand je l'ai reçu, voilà. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, on a un petit scotch ici. On va le découper. On ouvre là, apparemment. C'est ça. Et là, on l'ouvre. Oh, ça n'a pas l'air dégueu, dis donc. Alors ça, par contre, tu vois, c'est dommage. Je suis désolé, je vais le dire. Je vais être con, je vais être chiant, je vais te le relou. Mais en tant que consommateur, quand j'achète quelque chose et que je mets un certain prix, même s'il n'est pas énorme, je ne dois pas avoir des protections. Là, regarde. J'ouvre ma boîte. Des chips, du carton, du bulle, non ? C'est trop ? Bon, on ne va pas tirer sur la cam non plus. On a une petite doc. Barbecue, wok, casserole, Dutch oven. OK, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans ? Notice d'utilisation. Alors, il te donne des consignes de sécurité. Danger de mort. Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Ah ouais, carrément, c'est une arme de destruction massive, votre carton, les mecs. Pourquoi pas ? Risques de blessure, éviter les dégâts de maintenance, stockage nettoyé. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Vous ne parlez pas du culottage ? C'est de lignes ? Non ? Bon, d'accord, OK. Mise au rebut. Ah, on peut le foutre à la poubelle. Et puis, c'est tout. Grosso modo, si c'est la première fois que tu as un truc en fonte, ne t'attends pas à ce qu'ils te disent comment faire. Heureusement, Lulu est là. Détends-toi, c'est le cadeau. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ce n'est pas mal. Honnêtement, le poids est intéressant. Le diamètre est intéressant. En parlant de diamètre, qu'est-ce que disent ? Alors, le diamètre ? Eh bien, on n'a pas le diamètre. Ils ne disent pas le diamètre. Alors, température résiste à une température haute de 400 degrés. Bon, c'est marqué là, ici, en anglais. Je ne sais pas si c'est marqué en français. Non, ce n'est pas marqué en français, donc en anglais. Bon, voilà. Température résistante haute à 400 degrés. Tu peux l'utiliser à la fois sur du gaz et du charbon. Et en cuisson indirecte. Bon, ok, d'accord. En cuisson directe. Alors, on va voir. Est-ce que sur l'application, si je regarde sur l'application, est-ce que je vais avoir les diamètres du produit ? Regardons ça de plus près. Alors, déjà, pour le prix. Alors, tu vois, sur l'application, ils te disent « Chez vous dans 3 jours ouvrables ». Bon, c'est intéressant. Il est à 26,99€, donc moins 30€. Bon, après, tu rajoutes les frais de port. Donc, ils te disent qu'on vient pour le grill à gaz, charbon de bois et fonte. Description du produit. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, donc, c'est prévu pour les barbecues de type 57 cm de diamètre. Une capacité… Alors, Wook, 44 cm de diamètre et une hauteur de 10 cm. Donc, voilà, c'est bien indiqué. Donc, c'est fond émaillé, ils disent. Et ça a l'air d'être ça. Ils te l'indiquent directement sur l'application. Par contre, c'est dommage. Si tu n'as pas l'application, ils ne te le disent pas sur l'emballage. Je vérifie quand même. Je ne dis pas de connerie, quoi. Mais attends. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas indiqué. Écoute, bon, ce n'est pas la fin du monde. Bon, 44 cm de diamètre, 10 cm de haut. Le poids, il fait son poil bestiaux. Il fait bien son poids. Je pense qu'à mon avis, on n'est pas loin d'un petit 6, 7, voire 8 kg. Même peut-être un peu plus. Ça va ? Tu me connais. On s'en branle. J'ai envie de te dire que... Regarde déjà à quoi il ressemble de plus près. Regarde le bestiaux. Voilà à quoi il ressemble. Tu vois, il est... Ce n'est pas mal. Ce n'est pas dégueu. L'intérieur. Il est relativement assez creux. Donc, 10 cm, ils disent, de hauteur. 10 cm, ce n'est pas mal. Deux petits poignets. C'est intéressant parce que quand on va commencer à sauter des légumes et haut, de toi, c'est intéressant d'avoir une poignée pour bien faire sauter les légumes. Bon, écoute, tu sais quoi ? Si je te montrais ma recette, tu es prêt ? C'est parti. Pour l'utilisation de ce joli joujou que je viens d'acquérir, il va me falloir un barbecue où je puisse l'installer. Lequel vais-je bien pouvoir l'utiliser ? J'en ai qu'un. Il n'y a qu'une marque où on peut poser un wok à l'intérieur. Qu'une gris où on peut le mettre dedans. C'est malheureux, c'est dommage. C'est bon, ça va, détends-toi. Bon, on va utiliser le Vébert. Le bon vieux Vébert. Il est toujours là. Donc, première chose, on va lui enlever le capot, le chapeau, la capote. Détends-toi. Donc là, tu vois, tu as le petit hop. Là, tu prends, tu le bascules. Tadam ! Ça, par contre, on ne va pas se mentir. Sur le côté Vébert, c'est le côté pratique. Ah, je ne vais pas te teaser la prochaine vidéo. Tu te rappelles ? Je sais, vous avez été tous ces nombreux à me dire. Bon, alors, Lulu, au bout de deux ans, Napoléon Vébert, ça donne quoi ? Détends-toi. Ah, détends-toi. Ah, je les vois déjà tous. Ah, je les vois. Ouais, ça y est, il a retourné sa veste. Ah, je n'ai jamais retourné ma veste, en fait. J'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours dit ce que je pensais en tant que consommateur. Mais je n'ai jamais dit que Napoléon avait des problèmes ou que Vébert avait des problèmes. J'ai juste donné les problématiques. Vas-y, on passe à la suite. Grille GBS, très pratique. On enlève le centre. Et là, on va vérifier un truc. Est-ce que ça, ça rentre dedans ? Ouais, c'est parfait. Parfait. Pour les copains, j'ai été un petit peu trop rapide. Désolé, Grillmaster et Lidl. Ah, j'ai parlé un peu trop vite. Après relecture, il s'avère que c'est noté. Ready to use. Hein ? Pas besoin de sais-oil. Ah, merde ! Ah, OK. One point. OK, c'est pas moi, désolé. OK, 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 OK. Bon, ça arrive, c'est bon, on détend-toi. Bon, maintenant, on passe à la recette. Alors, pour la recette, on parle de wok. Forcément, qui dit wok. On dit... On part du côté très, 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 très à l'est de... De la France, hein. Hein, si on partait sur une petite cuisson asiatique. Oh, le wok ! Oh, c'est beau ! Ouais, ouais, ouais. Et moi, mes enfants, ils aiment bien un truc que j'aime faire souvent. Bon, c'est ce qu'ils se font, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Si on partait sur un petit bœuf aux oignons avec compagnie d'un petit riz cantonné... Ouh, ouh, ouh ! Ah, ça va être bon ! T'es prêt ? Let's go ! Donc, déjà, la première chose, on va démarrer le barbecue. On va utiliser de la briquette. Parce qu'il va falloir qu'on monte en température, bien évidemment. Mais également qu'on puisse être capable d'avoir une cuisson très longue. Parce qu'on va faire sauter notre viande, le riz cantonné, la totale. Ouais, si t'entends du bruit, c'est madame qui s'excite sur le charbon, là-bas. Je sais pas ce qu'elle me fait, mais... Alors, mettez-lui dans les commentaires. Ouais, madame Berlut, tu fais trop de bruit. Hein ? C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, en attendant que nos briquettes de charbon, donc c'est des briquettes Napoléon que j'utilise, tout simplement. Ah, tu as vu, hein ? Tout le monde est là. Napoléon, Weber, Lidl, Greenmeister, qui veux-tu ? En voilà, on s'en fout. Bon, alors déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va découper la viande pour faire une marinade. Pour la marinade, ça va être très simple, tu vas voir, c'est rapide. Déjà, première chose, tu prends du bœuf. Moi, j'ai pris 800 grammes de bœuf. On est plusieurs à manger. Donc, 800 grammes de bœuf, tu prends du tendre tranche et c'est parfait, passons à la découper. Que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta viande et tu vas la passer un petit peu au congélateur. D'accord ? Tu la mets, allez, une bonne heure, une bonne heure et demie, ça sera parfait. Là, tu fais des petites tranches, tu vois, regarde. Regarde, hop, regarde comment c'est beau. C'est magnifique. Et hop, ça, tu réserves ça dans un saladier. Tu vois ce que ça donne ? Magnifique, ça te permet de faire de belles découpes. Même toi, si tu trouves que c'est un peu trop grand, c'est quoi ? Je t'invite à, hop, un petit coup en deux. Voilà, c'est parfait. On va reprendre l'autre. Voilà, comme ça, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait pas mal de viande. Hop, voilà. Là, on prend l'autre. Tu fais des tranches très fines. Notre viande est découpée. Maintenant, on va l'assaisonner et la mettre en marinade. Déjà, première chose, il va te falloir de la sauce de soja. Donc, pour la sauce de soja, tu prends une sauce de soja claire. Hop, on va repartir sur deux cuillères à soupe de sauce soja. Une fois que tu as fait ça, tu mélanges très, très, tu incorpores ça dans la viande, tu lui fais l'amour à ta viande. Voilà, c'est cadeau. Maintenant que ça c'est fait, on va utiliser du vin jaune, le vin Shaoxing. C'est exactement celui-ci qu'il faut utiliser. Alors moi, je vais chez Tangfrère. J'ai pas peur, je donne toutes les marques, je cache rien. Pas besoin d'être payé, je dis les choses. C'est cadeau. Détends-toi. Donc là, on va partir sur deux cuillères à soupe de vin Shaoxing. Une autre étape, de l'huile de sésame. Là, on va partir, parce que l'huile de sésame, c'est très, très fort. On va partir vraiment sur une légère cuillère à soupe, pas plus. Là, tu peux constater, tu vois, qu'elle a commencé à prendre une couleur intéressante. Tu vois, regarde. Elle commence à être intéressante, tu vois, elle commence à se mariner. C'est vraiment très important de bien, bien malasser, enrober chaque morceau de viande. C'est très important. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter de la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre va avoir deux actions. La première, ça va être de protéger ta viande, mais dans le sens où ça va faire en sorte que cette pellicule va faire en sorte de conserver les saveurs à l'intérieur de ta viande. Ça va vraiment forcer à augmenter les arômes, les... Tu vois, ça va être intéressant. Et la deuxième chose également, ça va, au moment de la cuisson, épaissir ta sauce. Parce qu'on va créer une sauce derrière. C'est parti. On part sur une cuillère à soupe. Là, tu mets un film étirable et tu le mets dans ton four, dans un endroit tranquille. Quand je te dis ton four, tu ne l'allumes pas, bien évidemment. C'est juste le temps que ça marine, tout simplement. Parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la préparation du riz cantonais. Ça va être beau. Allez, à tout de suite. Maintenant que notre viande est en train de mariner, le charbon est prêt, on va utiliser notre wok. Donc là, tout de suite, je le positionne sur le charbon. Je vais utiliser un oeuf par personne, plus un. Donc si tu es quatre, tu fais cinq. OK, c'est parti. Et là, tu prends tes plus belles baguettes et tu touilles. Maintenant que nos oeufs sont battus, on va mettre de l'huile dans le wok. Pendant que notre huile est en train de chauffer, on va ajouter une petite pointe de sauce soja claire. Maintenant, on mélange. Ça a pour but tout simplement de rajouter un petit côté salé à notre omelette. Notre huile, il va falloir qu'elle soit assez chaude. On va partir sur 170, 180 degrés. Pas trop non plus. Le but, c'est qu'on fasse que l'omelette souffle. C'est-à-dire que quand tu vas la mettre dedans, au contexte de l'huile, elle va tout de suite souffler. Et là, à partir de là, on va chercher une légère coloration, pas plus. Donc observe comment l'oeuf réagit dans l'huile. Notre omelette est prête. On le réserve sur la planche de travail pour que l'huile se dégage. Bien évidemment, on ne veut pas bouffer que l'huile. C'est la base. Donc maintenant, que notre omelette est prête, on va passer aux ingrédients principaux du riz cantonné. C'est-à-dire les petits pois, le jambon et le riz. Alors, je vais te détendre tout de suite sur la discussion. Le vrai riz cantonné, ce n'est pas ça. Oui, je sais. Je vais en énerver plus d'un. Pour que ça passe out l'Atlantique, il faut que ça plaise aux Européens. Donc, on va faire la version que tu peux trouver dans n'importe quel restaurant chinois et ça ira très bien. C'est parti. Première chose, des jambons. Tu sens, tu entends comment ça chante. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, ça c'est bon. Pour le moment, le wok, il n'a pas l'air de plier ou quoi que ce soit. Après, c'est le début, je viens de l'ouvrir. On verra ce que ça donne d'ici un an. Ça se trouve dans un an, le truc qui sera pété. Bon, mais pour le moment, il a l'air de tenir. Il dit maximum 400 en dessous. Bon, je pense que les 300, 350 y sont et il a l'air de tenir. Bien évidemment, la petite huile que j'ai laissée avant, c'est l'huile du reste de l'omelette. C'est important, ça apportait à la fois du goût et on va utiliser toute l'huile qu'on a prise en amont, bien évidemment. C'est cadeau. Maintenant, par les sols, on ajoute les petits pois. Pour les dés de jambon, 450 g. Pour les petits pois, tu pars sur 150 à 160 g de petits pois. J'en mets pas trop parce que madame, elle n'est pas très fan des petits pois. Bon, voilà. Encore une casse-couille. Et derrière la caméra, ouais, ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à réduire, à retirer toute la flotte. Pendant que notre roue est en train de s'évaporer, on va découper l'omelette. Donc tu vois, quand je te disais, c'est important de le réserver, regarde-moi. Regarde toute l'huile qu'il y a. Tu vois, vraiment, là, c'est du gras, mais c'est du gras comme il faut. Alors je sais que le gras, c'est la vie, mais quand même, il y a des limites. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites lamelles de notre omelette. Tu remarqueras que dans la recette, à un moment donné, je mets du sel. Parce que déjà, premièrement, tu vas avoir la sauce soja pour la viande qui va saler. Et moi, dans le riz, préalablement pendant la cuisson, j'ai ajouté du sel. Pas besoin de plus. Attention, problème de cœur. C'est cadeau. Avec déjà ce qu'on se fout comme qui dans la gueule, on va pas en rajouter. Oh, détends-toi. Alors là, l'eau, c'est bien barré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter l'omelette qu'on a préalablement découpée. C'est parti. Maintenant, on y met le riz pour le réchauffer et le faire sauter. Maintenant que notre riz cantonné est prêt, on va passer à la cuisson du bœuf aux oignons. C'est parti. Maintenant, on va passer à la cuisson de notre bœuf. Première chose, on rajoute un peu d'huile. On y met directement la viande. Et pendant que ça mijote, tout de suite, on les défait. Au niveau de la cuisson de la viande, je vais chercher quelque chose de rosé. Parce qu'après, on va la remettre. Parce que là, c'est la première étape. Il va falloir mettre les oignons. Bœuf aux oignons, forcément, il faut mettre les oignons. Donc, on va chercher quelque chose de rosé pour qu'à la fin, elle termine la cuisson avec les oignons. Mais ça, c'est la prochaine étape. Également, tu remarqueras, tu as vu la farine, ce qu'elle est en train de faire. Tu vois, elle est en train d'épaissir tout doucement. Donc là, ma viande, elle est prête. C'est parfait. Je la réserve et on passe aux oignons. Et on garde ce qu'on a mis, le jus, ce qui s'est fait. Ça, surtout, tu ne l'enlèves pas, tu le conserves. C'est parti. Maintenant qu'on a débarrassé, on va mettre les oignons. Donc, sur les oignons, on part sur trois gros oignons blancs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à cette étape-là, on va chercher à rendre nos oignons translucides. Pour ça, on va y ajouter un peu d'huile. Tu remarqueras que la cuisine asiatique est très huilée. À cette étape-ci, pendant que c'est en train de devenir translucide et que l'eau des oignons vient récupérer les sucs de cuisson de la viande, on va y ajouter deux à trois cuillères à soupe de sauce soja foncée. Maintenant que nos oignons sont bien enrobés de sauce soja foncée, on va utiliser deux cuillères à soupe de sauce soja claire. Bon, nos oignons sont bien translucides et bien colorés. Viens voir. Maintenant, on y ajoute la viande. Oh, ça va être beau ! Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la viande se réchauffer, bien évidemment, et terminer sa cuisson. C'est important, et je vais lui apposer le couvercle dessus pour vraiment maintenir cette humidité léger, quoi. Bien évidemment, un grand ouvert à, au fait, l'entrée d'air, tu le mets grand à fond, bien évidemment. Tu pourrais même éventuellement rajouter un petit bout de bois à l'histoire de fumer ce petit boeuf aux oignons. Un petit tips comme ça, c'est cadeau. Allez, à tout de suite. Pendant que ça cuit, j'y rajoute une petite cuillère à café d'huile de sésame. On est pratiquement à la fin. Pour cela, j'ajoute du poivre noir moulu. C'est important, beaucoup de poivre. Bon les copains, tu as vu le hook ? Il n'a pas failli à sa mission, il a bien bougé. Et j'ai même envie de te dire qu'étant donné que c'est une poêle en fonte, une plaque d'adduction, ça peut être intéressant. Détends-toi, je vais le tester et je te le dirai si ça fonctionne bien. Parce que je me dis que le problème c'est que du fonte, ça accumule la chaleur, ça restitue. C'est un coup peut-être à péter la plaque en glace. Il faut se méfier un petit peu de ça. Bref, très très bien. Petit bémol bien évidemment. Bon voilà, ce côté emballage, il arrive dans un grand carton, machin et tout. Mais à l'intérieur, j'aurais aimé avoir du rembourrage pour éviter peut-être une casse. Si jamais malencontreusement, un certain chauffeur un peu énervé ou un peu trop pressé peut te péter. Ça reste de la fonte bien évidemment, il faut se méfier de ça. Pour le moment, tout va bien, Lidl, bravo. Ça tourne, ça fonctionne. J'ai prévu quelques petites recettes dessus. D'ailleurs, j'ai d'autres accessoires de chez Lidl. Ah, la cocotte, le four à pizza. Ah, j'ai vu que vous aviez énormément de commentaires en dessous. Ouais, Napoléon, Napoléon. Peut-être pas, peut-être, je sais pas, je verrai. Bon, moi en attendant, les copains, vous m'excusez, mais moi, j'ai la dalle. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, un bon matin, une bonne après-midi. Je sais pas quand tu vas regarder la vidéo. Je te fais plein de gros bisous, surtout, t'oublie pas de t'abonner. Et le principal, c'est de se régaler. Allez, ciao.